Bonjour, je m'appelle Frédérique Nivoy et j'habite à l'Ariège. Je vous raconte un petit peu mon histoire. Fin novembre, je consulte mon médecin, parce que j'avais un ventre assez préominent, et qui m'envoie de suite chez un spécialiste pour passer une échographie. Et voilà, le résultat de l'échographie, c'est acide importante, et on me fait une ponction de 4 litres. Ça, c'était fin novembre. Le 3 décembre, je passe un scanner, et le 8 décembre, j'ai rendez-vous avec le chirurgien obstétrique, qui m'annonce la maladie, le cancer bien avancé. Après le premier scanner, on ne me donnait pas... C'était très très grave, et la survie était quand même très limitée. Après aussi, la biopsie, la cellioscopie biopsie, en fait c'est un chirurgien viscéral qui m'a opérée, et quand il est venu me donner les résultats, où il y avait effectivement l'oncologue et aussi le gynéco-obstétrique, il m'a dit, on va faire de la chimio, pour que ça soit quand même confortable pour la suite. C'est ça, pour qu'il n'y ait pas... Par exemple, oui, l'exemple qu'il a donné, que vous ne fassiez pas d'occlusion intestinale. C'est-à-dire que je meurs sans trop de souffrance, quoi. Bon, voilà. Donc ce qui n'était pas très rassurant, mais après, il y a l'oncologue qui a dit, bon, on fait de la chimio, moi je suis dans... Parce que voilà, je dis, je ne veux pas qu'on me fasse de misère si ce n'est pas la peine de faire des chimio, si c'est cuit, quoi. Et l'oncologue, il me dit, moi je suis dans le curatif, donc on fait chimio. À partir de là, je suis partie, effectivement, j'ai fait confiance, quoi. Voilà. Le 17-12, je passe un IRM. Et donc, 3 ou 4 jours après, on me fait une cellioscopie et biopsie sur de nombreux organes. Voilà. Donc, cellioscopie et multiples biopsies sur différents organes. En même temps, on m'inspire 2 litres d'acide. On me pose un porte-à-4. Et voilà. Et quand je me réveille, on me donne le résultat. Donc, beaucoup de métastases, un petit peu partout. Donc, au niveau du foie, j'avais une masse, voilà, au niveau du foie de 30 millimètres sur 4,5 et sur une grosse masse pelvienne de 12 centimètres par 4,25. Et on me refait une ponction de 3,8 litres d'acide, le 28-12. Mais un petit peu avant, on décide d'un protocole chimio. Voilà. D'accord. Donc, la première chimio a lieu le 7-1. Donc, voilà. Donc, protocole. Après, après cette biopsie, on décide d'un protocole chimio en vue d'une opération. Voilà. Donc, le 17... Le 7 janvier, j'ai une première chimio, carboplatine et taxol. Et voilà. Parallèlement, j'ai appris... J'ai fait la connaissance de Schwartz et j'ai commencé son traitement. Donc, régime cétogène, herlipoate et le garcinia cambodgia. Avec ça, je prends aussi de nombreux antioxydants, la spiruline, la papaye fermentée, la grenade fermentée et puis plein de vitamines et des petites choses comme ça. Avant de faire la deuxième chimio qui était programmée tous les trois semaines, mes marqueurs qui étaient partis de 550, à peu près, sont descendus à 125 et la site n'est pas revenue. Le 28-01, donc deuxième chimio, et là, les marqueurs sont descendus à 8. l'oncologue et le gynéco-obstétrique ont été un peu étonnés, agréablement étonnés, donc ils m'ont dit que je répondais très bien à la chimiothérapie. Le 18 février, troisième chimio, donc là, abdomen complètement plat, sans garcinose palpée, pas de dème, de membre inférieure, tout va bien. Le 29 février, je passe un scanner de contrôle et là, régression totale de la masse péritonéale, c'est comme ça qu'on dit. Bon, donc voilà. Donc, comme tout allait bien, le 17 mars, consultation avec le gynéco-obstétrique en vue d'une opération qui a donc été programmée pour le 25 mars. Or, moi, j'avais un petit peu envie de réfléchir et j'ai demandé donc un temps de réflexion qu'on va plus ou moins accorder, mais de toute façon, je l'ai prise et donc l'opération du 25-3 a été annulée. Comme j'avais fait une chimio, ça faisait déjà un petit bout de temps, ça faisait près plus d'un mois, un mois et demi, on m'a refait une quatrième chimio le 28 avril. et un mois, presque un mois après, donc, voilà, opération. Elle avait été repoussée de presque deux mois. Alors, cette opération, on m'a fait l'ablation des ovaires, de l'épiplomb, des deux chaînes ganglionnaires, de l'appendicite et de la vésicule biliaire. Et tout s'est bien passé, je suis bien remontée et trois semaines après, ou presque, oui, c'est ça, le 16 juin, j'ai eu une cinquième chimiothérapie et dans deux jours, le 17 juillet, j'aurai la sixième chimiothérapie. voilà. Donc, il faut dire qu'à chaque, à chaque, non, dès la première chimio, j'avais arrêté le traitement Schwartz pendant une semaine parce que, parce que je ne savais pas, en fait, s'il pouvait y avoir incompatibilité, voilà. Et par contre, après la deuxième chimio, là, je n'ai pas fait d'espace, j'ai fait le traitement Schwartz en même temps, voilà. après cette cinquième chimio, je vais attaquer dans deux jours la sixième, je l'appréhende un peu parce que, parce que, parce que ce n'est pas bien, quoi. Mais après, je serai, voilà, normalement, il n'y a plus rien. Et ce qui était prévu aussi par l'oncologue sur les, à partir de la troisième, c'est qu'on ait ajouté un produit, le... l'avastin, et en fait, j'ai eu la surprise, pas d'avastin, donc c'était quand même bon signe. Voilà. Donc, oui, dans le protocole, il était prévu qu'après l'opération, j'ai six chimios, et là, il s'avère que deux suffisent. Et le prochain contrôle sera dans six mois. Ce qui n'est pas rassurant parce que moi, je préférerais que ça soit trois mois, mais on m'a dit que non. Bon, voilà. C'est tout. Alors, s'il fallait dire des petites choses à côté, ben, oui, voilà, l'aide précieuse d'amis et de la famille qui m'ont soutenue et qui se sont finalement occupées de toute cette logistique de traitement. C'est-à-dire, c'est eux qui ont, et je leur ai fait complètement confiance, c'est eux qui ont planché sur ce qui était bien, peut-être moins bien, ce qu'il fallait suivre, qu'il fallait rencontrer, qui m'ont mis des dates et donc, j'ai suivi. non pas aveuglément, parce que j'avais aussi un sentiment, mais mon propre, mon propre, c'est pas instinct, mais voilà, c'est comme je me sentais aussi et comme j'avais envie de le faire, mais c'est tous ces gens qui m'ont laissé l'esprit tranquille pour vivre cette aventure beaucoup plus sereinement. c'est-à-dire que je n'avais pas à aller voir des exemples, des témoignages et des choses comme ça qui auraient peut-être pu me perturber. Donc, j'ai été sereine tout le long de ce traitement. Je crois aussi que le fait d'être hyper entourée, parce qu'on a quand même des moments de faiblesse, aussi bien psychologiques que physiques. Et donc, d'avoir quelqu'un à la maison en permanence, on me faisait à manger, on faisait le ménage, on a repas un peu parce que je venais juste d'emménager. Bon, voilà, tout ça a fait que la chose s'est faite agréablement. J'ai eu une autre amie qui était là pour faire les petites promenades parce que je n'avais pas forcément la pêche de le faire toute seule. Donc, voilà, toutes sortes de personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue même par leur encouragement. Il y en a certains, c'était par leur prière, certains, c'était par leur présence ou même par leur absence. Mais je savais qu'ils étaient là et ça, ça fait du bien. Je crois qu'on en a besoin. voilà, en gros. Et, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, effectivement, j'ai suivi le protocole de la médecine traditionnelle parce que je ne je n'avais pas le courage de ne faire que le traitement Schwartz. Ça me faisait trop peur. Et comme je voulais avoir la tête tranquille, voilà, j'ai suivi aussi cette médecine traditionnelle qui a marché aussi, enfin, sûrement, mais je n'aurais pas eu le courage de ne faire que le traitement que le traitement Schwartz. Parce que je me disais aussi les témoignages qui pouvaient y avoir, ils ne dataient que de deux ans, donc il n'y avait pas assez de recul pour moi me sécuriser, enfin, me mettre en sécurité et dire je ne fais que ça. Mais au bout du compte, je suis persuadée que voilà, le traitement de Schwartz y est pour beaucoup de choses. ça.